Salut les amis, toujours Michael, votre combattant préféré. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma partenaire Isadora. Alors aujourd'hui, on va vous montrer de la self-défense. Vous allez voir, ça va être très très simple. Ça va être un entraînement sur comment se libérer d'un étranglement. Un étranglement qu'on a dans la rue, comment se bagarre, c'est-à-dire à deux mains et à une main. On va le faire. On va faire les parades du côté droit et du côté gauche. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! Alors petite introduction, la vidéo va se dérouler en deux parties. La première, c'est Isadora qui m'agresse et moi, je me défends. Je vous montre la technique au ralenti et à vitesse réelle. Et la deuxième partie, évidemment, ce sera moi qui vais agresser Isadora et elle, qui va se défendre tout simplement pour vous montrer que la technique ne nécessite pas de force et que même si quelqu'un est plus fort que vous, vous réussirez à vous défendre. Voilà, c'est parti ! Je t'en prie Isadora, étrangle-moi devant témoin. Avec plaisir ! Ok, donc elle m'étrangle avec son bras gauche. Donc c'est avec la main gauche que je vais me défendre. Je vais utiliser le dos de ma main que je vais mettre au niveau de son avant-bras pour écarter son bras. Et avec ma main droite, je vais bloquer son bras au niveau de son coude. Et vous allez voir, ça va aller tout seul. Tu es prête ? Oui. C'est parti ! Comme vous le voyez, j'ai simplement utilisé la force qu'elle me met à mon étranglement pour l'envoyer au sol. Je vous remontre au ralenti. J'utilise le dos de la main au niveau de son avant-bras, j'écarte et en même temps, elle va se retrouver en déséquilibre. Et à ce moment-là, j'utilise ma main opposée au niveau du coude et là, je l'envoie au sol. Je fais un mouvement de levier, c'est-à-dire que je tire vers moi avec la main qui attrape le bras et je pousse avec la main qui est au niveau du coude. Et là, vous voyez, ça va tout seul. On va montrer le même mouvement du côté opposé pour que vous puissiez voir l'action de mes mains qui défendent. Étrange de moi, je t'en prie. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui défend parce que c'est sa main droite à elle et son main droite qui m'attaque. J'utilise le dos de la main au niveau de l'avant-bras, je pousse vers la droite et là, j'utilise la main gauche au niveau de son coude pour la faire descendre. Et vous voyez là, je pousse avec cette main-là et je tire avec cette main-là et regardez, ça va tout seul, on ne la voit plus. Maintenant, elle va m'étrangler avec les deux mains et vous allez voir que c'est aussi simple. Étrangle-moi avec tes deux mains. Donc là, c'est moi qui choisis. Soit je me défends avec la main droite d'abord, soit avec la main gauche, mais c'est exactement le même mouvement. Sauf que là, je vais passer un bras au-dessus de l'autre. Je me défends avec la main droite, donc ça c'est son bras gauche. Je passe au-dessus de son bras gauche et le dos de la main fait le même mouvement que tout à l'heure. Vous voyez, juste le mouvement de levier, là, elle est décalée et voilà. Maintenant, je vais vous demander de serrer un peu plus pour qu'on ne croit pas que c'est du fake. Serre plus fort. Voilà, là, elle serre fort, là, j'ai oublié, elle serre fort, elle serre fort. Regardez, et voilà. Je vous le remontre une dernière fois et cette fois-ci, côté opposé et tremble-moi. Alors, la main gauche, je passe ma main gauche au-dessus de son bras droit. Regardez, ma main, hop, elle peut forcer, force, elle résiste. Vous voyez, hop, ça part tout seul et je le remontre au sol. Maintenant, c'est la petite chose qui va se défendre. Regardez, je vais l'étonguer avec ma main droite, donc c'est sa main droite qui est fort. Et voilà. La petite chose. Je n'ai même pas eu le temps de parler. On recommence. Là, je vais l'étonguer un peu plus fort. Et je vais essayer de résister. On fait rapidement du côté gauche. Et voilà, on ne voit plus. Je ne sais pas si vous avez vu sa tête quand elle se défendre, mais elle fait vraiment une tête de tueuse. Bon, ce n'est pas grave. Là, je vais l'attaquer avec mes deux mains. Elle va se défendre. Vous allez voir que ça va être aussi simple pour elle, toujours avec la même tête. Allez, c'est parti. Et pourtant, je résiste. Et là, je résiste encore plus. Et voilà, j'ai été maîtrisé. Un agresseur qui s'est tapé la honte, fracassé par une petite chose. Voilà les amis, maintenant que vous savez que vous dégagez d'un étranglement à une main et à deux mains. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de la technique, si vous la trouvez simple, facile, efficace, ce que j'espère bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Ça nous fera à tous les deux très très plaisir de voir que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de cette défense. Ciao !